Bien cuisiné et frais, c'est cher et difficile, croit-on. A tort, en fait, et nous allons tenter de vous le prouver au cours d'une série de cinq émissions, programmées au rythme d'une par mois, dès ce jour et jusqu'à fin janvier. Fil conducteur de cette série, trois adolescents âgés de 14 à 16 ans, qui vont faire connaissance avec le célèbre cuisinier Freddy Girardet. En sa compagnie, ils vont se rendre tout d'abord chez quelques maraîchers de la région. Alors vous voyez, nous sommes maintenant dans le village de Crissier, et je vais aller chercher mes légumes chez un maraîcher, une partie de mes légumes, qui me prépare quelques légumes de saison, là. Et ça permet d'avoir toujours des légumes très frais. Mais nous sommes sur place, directement. Voilà. Voilà, on est chez le maraîcher de Crissier, là, chez Dupuis. On va descendre dans les cultures, on va voir ça. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir arriver sur le terrain, comme ça, avec le maraîcher qui nous cueille le jour même les produits frais. Ça, c'est d'une grande importance pour la qualité, pour les goûts. Et évidemment, nous sommes obligés de temps en temps de nous dépanner avec des produits qui ne sont pas en Suisse. Mais malgré tout, quand on sert de la marchandise comme celle-ci, on sent de nette différence. Donc, dans votre vie, si vous vous intéressez à la cuisine, pensez toujours que vous devez acheter, si possible. Je ne dis pas dans les grandes surfaces. On peut acheter dans les grandes surfaces, mais il faut choisir les produits qui sont très frais. Au marché, faites votre marché en fonction de vos produits frais. Ça fait vraiment une grande différence. Ah oui, c'est primordial pour le goût. Pour quelqu'un qui est, disons, très porté sur la qualité, sur la cuisine, il verra la différence. Là, vous voyez, il y a des poivrons qui sont cultivés. Il faut aller très délicatement. Vous avez des rouges, là, très beaux. Alors, évidemment, que si je reçois des poivrons de Crissier, avec le goût, on le cueille et on le fait, c'est différent que s'ils sont cueillis en Espagne ou en Italie une semaine avant et qu'ils ont séjourné dans des frigos. Je me fais, donc, l'avocat un peu des maraîchers du pays, là. Mais enfin, c'est normal, parce que nous devons, si possible, trouver ces produits-là chez nous. Il y a une différence pour les couleurs. Là, il y en a des verts, là, des rouges. Une différence de goût ? Les rouges, ils sont mûrs. Ah, oui, mais des fois, on mange des poivrons verts ou même des jaunes. Le poivron vert, il n'a pas mûri encore, mais c'est le même. Il vient soit vert, soit rouge, soit jaune. Mais le jaune, il est aussi vert quand il n'est pas mûr. Mais ils ont le même goût ? Ah, exactement, oui, exactement. Oui, le vert est un petit peu plus, nous semble un peu plus acidulé, comme ça. Oui, parce qu'il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Mais ces poivrons sont traités. Est-ce que les poivrons traités n'enlèvent pas un peu de goût ? Ben non, c'est encore un légume qui n'est pas traité, le poivron. Absolument pas traité. Bon, en fait, vous m'avez posé la question du marché. Voilà la réponse. On va voir plusieurs marchés ce matin que je fais, enfin plusieurs petits achats. Et vous voyez, donc, la base, c'est d'abord ça. Que ce soit un légume, que ce soit un viande, que ce soit un poisson, que ce soit un fruit. Ce qui est plus difficile, c'est plus difficile pour nous d'avoir toujours des fruits. Oui, l'important, c'est quand même la source la plus fraîche. Et c'est la même chose pour les ménagères. Vous me direz peut-être que c'est plus cher. C'est pas vrai, parce que finalement, vous allez payer un kilo de haricots un peu plus cher. Oui, mais alors la différence en volume, la différence en qualité, vous allez vraiment être récompensé. Le conseil de Frédéric Girardet est à retenir. Choisir des produits frais, c'est bel et bien le B.A.B.A. de la bonne cuisine. On va mettre ça dans le coffre. On va charger, on va directement prendre tous ces légumes. On va faire comme ça. Hop là. La jeune fille, vous n'allez pas faire porter la jeune fille. Donnez-moi un coup de main, allez. Pour beaucoup de clients, il faut pas mal de choses. C'est des petites virgules, vous voyez, elles ont la forme d'une virgule. Elles sont toutes comme ça. Elles sont très bonnes. Moi, j'utilise beaucoup ce genre de pommes de terre. Je les fais entières, on les racle juste. C'est très bon, ça change. Et c'est très naturel. Ça permet de pas toujours avoir une pomme coupée en carré ou émincée. On les fait entières. Bon, ben, pour ce qu'il y a de légumes, vous avez vu que je crois pour ce matin, puis jusqu'à jeudi matin, il y a assez. Qu'est-ce qui vous intrigue, là, sur ce champ de fraises des voies? Enfin, de fraises des quatre saisons, n'est-ce pas, monsieur? Moi, c'est plus des fraises des voies. Oui, mais t'as goûté? Oui, mais oui, c'est moins... Parfum très doux? C'est moins sucré que les grosses fraises. Ah, que la grosse fraise? Non, c'est plus sucré que la grosse fraise. C'est plus parfumé. C'est beaucoup plus parfumé, goût de bien. C'est un goût beaucoup plus flatteur. C'est plus doux, c'est plus raffiné. Enfin, ça, c'est encore une question de goût. Tu vois, je suis là pour venir en chercher un petit peu, j'en prends pas beaucoup, monsieur me les livre tous les jours. Mais enfin, c'était une occasion de vous faire voir qu'il existe, donc, encore des gens chez nous qui font de la fraise comme ça, malgré les problèmes, je pense, de main-d'oeuvre pour cela. C'est ça, je crois. Parce que, en fait, ce qui fait le prix de la fraise des bois, c'est la cueillette, beaucoup plus que le fouillant lui-même. On cueille jusqu'à 8 kilos de grosses fraises à l'heure, tandis qu'on cueille un bon kilo de petites fraises, pour faire une différence. C'est des 2,50 et les fraises des bois sont à 200 grammes. Donc, pour faire 2 kilos, il en faut 10, la fraise des bois. Il faudrait quand même... Il n'y en a pas une odeur pour le faire en bois. Ben, il faudra qu'on les cueillir. Alors, on en prendra 3 kilos. Ça commence, vous avez vu, il y a les premières... Ah ouais, 2 kilos, alors, ouais. Si j'ai les deux, ça va, mais c'est juste. Ça fait 10, ça, c'est juste. Vous les avez plantés en même temps, ces plants ? Oui, mais ça, ça dure 10 ans, 15 ans, une culture comme ça. C'est tout différent de la fraise des bois. Tu vois, ça, c'est beau, ça. Il y en a une mûre, là, puis alors là, toutes les autres sont là. Ben, c'est chelonné, la récolte, tu vois. Ici, tu as les plants qui sont mûrs, et puis ici, tu as les grappes qui fleurissent encore. Donc, ça va durer jusqu'au mois d'octobre. Ce qui fleurit, là, jusqu'au 10 septembre, à peu près, sera mûr jusqu'à fin octobre. Ouais. Puis la période où les framboises sont les meilleures, c'est... Voilà, c'est... Quand elles sont mûres. Ouais, c'est toujours. Ah ben, c'est certain qu'il peut y aller. Non, mais enfin, il y a quand même différentes variétés. Et d'abord, moi, j'ai constaté qu'à l'utilisation, du point de vue goût, ça, c'est une framboise plutôt à manger entière, donc sucre, crème, c'est d'accord. Si vous voulez une framboise pour la pulpe, pour des sorbets, des fois, il vaut mieux une petite framboise, non ? Ah, elle est plus parfumée, souvent, en été. Plus parfumée, une framboise, par exemple, j'ai eu des fois de montagne. Très parfumée. Très parfumée, oui. Alors, vous savez ce que vous pouvez faire pendant les vacances l'année prochaine ? Vous venez vous engager pour cueillir ? Oui, j'en ai qui viennent prendre les vacances. Ah ouais. Le choix des fruits et légumes n'a plus de secret pour vous. Il va s'agir maintenant de les apprêter. Nous le ferons le mois prochain, lors de la seconde émission, Frédéric Girardet ouvrant ses cuisines à nos trois adolescents. Sous-titrage Société Radio-Canada